Bonjour, je m'appelle Marie Carlier, j'ai 21 ans, je viens de Toulouse. J'ai fait un bac STL, donc c'est sciences et techniques en laboratoire, pour ensuite m'orienter vers un DUT chimie, qui ne m'a pas plu, et donc je me suis ensuite orientée vers un DUT tech de co. Donc ça fait maintenant deux ans que j'y suis, et je suis présidente du bureau des étudiants. J'ai choisi de faire un IUT parce que je trouvais que la structure et la formation, ça me correspondait à mon type de personnalité. J'avais besoin d'être encadrée et de pouvoir avoir des libertés, des projets qui m'enthousiasmaient, etc. Du coup, l'IUT, c'était vraiment une bonne manière d'être proche de mes professeurs, et en même temps libre pour beaucoup de projets de groupe, et avoir une structure de l'université. Ensuite, tech de co, pourquoi ? Parce que la chimie ne m'a pas plu, et j'étais juste à côté de la formation TC, du coup, où j'ai pu discuter avec tous mes copains qui y étaient. J'ai vu que leur projet, ça correspondait beaucoup plus à ce que je voulais faire plus tard, ça collait beaucoup plus à mon type de personnalité. Et en fait, j'ai choisi de rester à Castres, parce que la chimie était à Castres, il n'y avait que là que ça se faisait. Je n'ai pas voulu retourner à Toulouse pour mon DUT. En fait, Toulouse, c'est une grande ville, il y a plein de choses à faire, mais en fait, moi, ce qui me plaisait à Castres, c'est que justement, c'était une plus petite ville. On était beaucoup plus dans un esprit familial, convivial, et c'était un site qui apportait beaucoup plus de personnalisation à chaque élève et à chacun d'entre nous. Comme poursuite d'études, j'envisage l'année prochaine de partir dans une école d'hôtellerie. Donc, c'est une licence en un an qui me permet d'avoir un bachelor en alternance, donc je serai payé juste après ma formation TC. C'est l'école de Savignac, du coup, qui propose un bachelor et aussi un master pour après. Donc, je ne sais pas si je vais continuer là-dedans ou m'arrêter et travailler tout de suite. Et comme projet professionnel, j'aimerais faire manager d'hôtels. Donc, des hôtels, je ne sais pas, il y a beaucoup de domaines, et du coup, je vais expérimenter ça pendant ma formation là-bas.